Les femmes au sépulcre Pierre court au sépulcre, jette un regard dans l'intérieur et sans retourner tonner, 12. Verset 1. Résurrection et ascension. La résurrection constatée, chapitre 24. Verset 1 à 12 La visite des femmes et celle de Pierre au sépulcre. Verset 2. Voir, sur l'histoire de la résurrection, Matthieu 28.10, Marc 16.18, Note, comparez Jean 20.1 et suivant. Le premier verset de Luc 24 est intimement lié avec le dernier du chapitre précédent. Le mais oppose au repos des femmes pendant le sabbat l'activité qu'elle déploie le premier jour de la semaine. Elle ne doutait pas qu'elle n'eussent encore à faire usage de leurs aromates pour embaumer le corps du Sauveur. L'idée de sa résurrection ne les avait pas abordées. Il en sera de même de tous les disciples, et ce fait n'est pas l'un des moins propres à démontrer la réalité historique de la résurrection de Jésus. Le texte reçu avec A, D et plusieurs majuscules ajoutent à notre verset ces mots, et quelques-unes, femmes, avec elles, qui ont été transcrits ici du verset 10. Ces femmes étaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, Luc 24.10, Matthieu 28.1, auquel Marc, Marc 16.1, ajoute Salomé, et Luc, verset 10, nomme encore Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Luc 8.3. Quelles que soient les différences de détails que présentent les évangiles dans l'histoire de la résurrection, ils sont tous en pleine harmonie dans le récit de ces trois faits principaux. Les femmes viennent au sépulcre et le trouvent ouvert et vide. Elles voient une apparition d'ange qui leur annonce que Jésus est ressuscité et que ses disciples le verront en Galilée. Les femmes s'empressent d'aller annoncer aux disciples ce qu'elles ont vu et entendu. Quant aux apparitions de Jésus aux disciples, il s'était formé dans la tradition apostolique de courant, qui se reflète dans les évangiles, l'un, Matthieu et Marc, se bornant à l'entrevue solennelle en Galilée, l'autre, Luc, rapportant en détail les apparitions de Jésus à Jérusalem et dans les environs le jour même de sa résurrection. A quoi il faut ajouter que Jean raconte des apparitions en Judée, Jean 20.26 et suivant, et en Galilée, Jean 21, que les synoptiques ne mentionnent pas. Verset 3 Les quatre évangiles sont d'accord sur ce double fait, la pierre du sépulcre roulée et le tombeau vide. Matthieu seul raconte qu'à l'apparition de l'angile s'était fait un tremblement de terre et qu'ainsi la pierre avait été roulée. Verset 4 Grec, resplendissant comme l'éclair, comparez Luc 9.29 L'expression, deux hommes montrent que l'éclat de leur apparition n'empêchait pas de reconnaître la forme humaine dont ces êtres célestes étaient revêtus, comparez Act 1.10 Le verbe que nous traduisons par, se présentèrent indique une apparition subite. Luc et Jean mentionnent deux anges, Matthieu et Marc un seul, celui qui adressa la parole aux femmes. Ces différences que les évangiles présentent se conçoivent très bien, dans l'émotion qu'eux éprouvèrent ces femmes au sein de cette lumière qui resplendit tout à coup autour d'elles, les unes virent deux anges, les autres un seul. Froid chercheur de contradictions, s'écrivent les signes, ne voyez-vous pas que les évangélistes ne comptent pas les anges. Ce qui est digne de remarque, c'est que les anges du ciel furent les premiers héros du prince de la vie brisant les liens de la mort, comme ils avaient été les premiers à annoncer sa naissance, Luc 2.13 Verset 5 Grec, le vivant avec les morts. Il est vivant, vivant à jamais et source de la vie, parce qu'il est ressuscité, verset 6 Toujours et de mille manières, la foi obscurcie cherche le vivant parmi les morts. Luc seul a conservé cette parole saisissante et profonde. Verset 6 Voir Matthieu 28.6, Marc 16.6 D'après ces deux évangélistes, l'ange invita encore les femmes à voir le tombeau et à s'assurer qu'il était vide. Verset 7 Voir Luc 9.22, Luc 18.32, Matthieu 17.22-23, Marc 9.30 et suivant. Ces prédictions réitérées de Jésus, que les disciples eux-mêmes n'avaient pas voulu comprendre, avaient fait si peu d'impression sur leur esprit, qu'ils ne s'attendaient ni à la mort ni à la résurrection de leur maître. Les leurs rappelés étaient un moyen efficace de relever leur foi abattue. Aussi les femmes s'empressèrent elles de leur portère ce message des anges, verset 9. Dans la parole citée par l'ange, Jésus est désigné par ce nom de fils de l'homme, qu'il aimait à se donner, mais après sa résurrection, il ne se nomme plus ainsi, verset entre 26 et 44. Verset 9. Voir Matthieu 28.8, Marc 16.8. Tous les autres, c'était les disciples de Jésus qui s'étaient joints à la société des onze et qui se tenaient auprès d'eux dans ses jours d'affliction et de deuil, verset 22 à 24. Verset 10. Comparer verset 1, note. Voir, sur Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques, Matthieu 27.56, note et sur Jeanne, femme de Chusa, Luc 8.3, note. Verset 11. Comparer verset 1 et 7, note. Il faudra à ces hommes des preuves bien évidentes pour les amener à la foi. Jésus condescendit à les leur donner, verset 38 et suivant. Verset 12. Bien que les disciples ne crucent point le message des femmes, Pierre, toujours ardent et prompt à agir, se lève et court au sépulcre, afin de voir de ses propres yeux. Comparer Jean 20.6-9, qui raconte ce trait d'une manière plus complète. Le verset 12 manque d'Andée, dans quelques copies de l'Itala et dans une des versions syriaques. Les critiques modernes l'ommettent comme une glose empruntée au récit de Jean. Mais, dans ce cas, on se demande pourquoi il n'est pas fait mention de l'autre disciple, Jean 20.3. La suite du récit de Luc, verset 24, confirme l'authenticité de notre verset. Il a du reste pour lui le témoignage unanime des manuscrits, des versions anciennes et des pères, sauf les quelques exceptions indiquées. Codex Synéticu, Béomètre, à terre, grec couché, Codex Synéticu, Aomètre, seul. Verset 13. La rencontre. Deux disciples vont à Emmaüs. Ils s'entretiennent des événements qui viennent de s'accomplir. Jésus s'approche d'eux et fait route avec eux. Ils ne le reconnaissent pas, 13 à 16. La question de Jésus est le récit des disciples. Jésus leur demande le sujet de leur entretien et de leur tristesse. Il s'étonne de son ignorance et lui raconte la condamnation et la mort de Jésus de Nazareth, puis ils lui disent les espérances qu'il avait fondées sur lui et qui s'écroulent, puisque c'est le troisième jour depuis sa mort, il mentionne toutefois la surprise que leur a causé le récit des femmes et les constatations de ceux qui sont allés au sépulcre, 17 à 24. L'enseignement de Jésus. Jésus leur reproche leur lenteur à croire et leur explique, par les Écritures, la nécessité de ses souffrances, 25 à 27. La reconnaissance. Comme ils arrivent à Emmaüs, Jésus veut continuer son voyage, mais ils le retiennent et le persuadent de rester avec eux, vu l'approche de la nuit. Il entre avec eux et au moment où ils rontent le pain et le leur donnent, ils le reconnaissent, mais il disparaît aussitôt, 28 à 31. Retour des disciples à Jérusalem. Ils constatent l'émotion qu'ils l'ont éprouvée pendant qu'ils leur expliquaient les Écritures. Ils retournent sur l'heure à Jérusalem et ils racontent aux disciples assemblés ce qui leur est arrivé, 32 à 35. Cet admirable récit, à la fois si simple, si vrai et si profond, nous a été conservé par Luc seul. Il l'ouvre par ce mot, et voici, qui fait attendre quelque chose d'extraordinaire. Ce jour-là même, jour de la résurrection de Jésus. Emma eut été suivant notre évangéliste éloignée de Jérusalem de 60 stades, environ 11 km. On est réduit à des hypothèses sur l'emplacement de ce bourg. Plusieurs localités portaient le nom d'Emmaü, qui signifie « bain chaud ». La tradition catholique, qui remonte à Euseb et à Jérôme, voit notre Emmaü dans la ville de Nicopolis, aujourd'hui à Moaès dans la plaine de Sérène. Mais Nicopolis n'était pas un bourg et la distance qui le sépare de Jérusalem est de 170 stades. L'identification ne serait possible que si l'on admet la variante de Codex Siné-Ticu qui porte 160 stades. Mais ce figure Théon les deux disciples franchissant plus de 30 km pour rentrer dans la soirée à Jérusalem et y trouver encore les 11 assemblés. On a donc cherché Emmaü plus près de Jérusalem. Les uns s'arrêtent à Colony, sur la route de Jérusalem à Jaffa, qui paraît être l'endroit où, d'après Joseph, guerre des Juifs, 7, 6, 6, Titus établit une colonie des vétérans de son armée. Il faudrait en ce cas admettre une erreur dans l'indication de Luc, car Colony n'est guère qu'à 45 stades de Jérusalem. C'est pourquoi d'autres placent Emmaü plus loin au nord-ouest à Koubébé, ou à Amotsa, à moitié chemin entre Koubébé et Colony. D'autres enfin, considérant que notre récit n'indique pas qu'Emmaü fut à l'occident de Jérusalem, ont cru le trouver au sud de Bethléem, dans un lieu appelé Ourtsa, où l'on a retrouvé des restes d'anciens bains. Les deux d'entre eux qui s'y rendaient et qui peut-être y avaient leur demeure, étaient des disciples de Jésus, mais non des apôtres, verset 33. L'un s'appelait Cléopas, verset 18. Il ne doit pas être confondu avec Cléopas, Jean 19.25, qui est une transcription du nom hébreu Alphée, tandis que Cléopas paraît être l'abrégé de Cléopatra, Luc 6.15, Act 1.13. Le fait que ces deux disciples s'éloignaient de Jérusalem, dans un tel moment, montre qu'ils n'avaient plus aucune espérance de revoir Jésus, verset 21, mais du moins cherchaient-ils quelque consolation dans leurs entretiens et dans l'évocation de leurs souvenirs communs, verset 14. Verset 14. Non seulement des bruits qui couraient concernant la résurrection de Jésus, verset 22 à 24, mais plus encore des scènes tragiques de la mort de leur maître, verset entre 19 et 20. Ces événements, ils s'en entretenaient et les discutaient, cherchant à se rendre compte de leurs causes et de leurs conséquences. Verset 15. Verset 16. On peut expliquer ce phénomène par des causes naturelles, comme le font plusieurs interprètes. Les disciples ne croyaient pas à la résurrection de Jésus. La pensée de le reconnaître dans cet étranger ne leur venait donc pas. D'autre part, un notable changement avait dû s'opérer dans la personne de Jésus, soit par ses souffrances et sa mort, soit par sa résurrection, même ses disciples les plus intimes hésitent à le reconnaître quand ils les abordent, Luc 24.37, Jean 20.14-15, Jean 21.4. Si l'on s'en tient à cette explication, il faut voir de même dans le terme du verset 31, « Leurs yeux furent ouverts », la seule mention du fait qu'ils reconnurent Jésus à la manière dont, prenant à table le rôle de père de famille, il prononça la bénédiction, rompit le pain et le leur donna, exactement comme il avait coutume de le faire dans les repas qu'il avait précédemment partagés avec eux. Cette interprétation n'est point inadmissible. Mais est-il probable que, si telle était la pensée de l'historien, il se fût servi de ces termes si peu usités, leurs yeux étaient retenus, leurs yeux furent ouverts ? On est bien plutôt conduit à penser que Luc a eu l'intention d'indiquer par ses mots une action divine. Jésus avait voulu rester d'abord inconnus aux disciples, afin de les instruire et de les persuader par les Écritures avant de les convaincre par une manifestation extérieure propre à frapper leur sens. Leur impression fut ainsi fort différente, verset 32. Verset 17. L'intérêt sympathique que Jésus leur témoigne gagne bientôt la confiance des deux voyageurs. Les questions qu'il leur pose les invitent à lui ouvrir leur cœur, comparez Luc 18.40, Jean 5.6, Jean 20.15. Codex cinétique, B et A, dans une de ses leçons, ont, et ils s'arrêtèrent tout tristes. Verset 18. Voir, sur Cléopas, verset 13, note. Cléopas veut dire, « Es-tu le seul qui, tout en séjournant, ne sache pas ? » Le mot que nous traduisons par « séjourner » renferme aussi l'idée d'être là comme étranger, Hébreu 11.9. Les disciples supposent que ce voyageur est un des nombreux étrangers venus à Jérusalem pour la fête de Pâques. Verset 19. Il n'était pas seulement puissant en parole, mais encore et surtout en œuvre, par les actes d'amour qui remplissaient sa vie. Et il l'était non seulement dans l'estimation de tout le peuple, mais devant Dieu qui lui rendait témoignage. Verset 20. Et comment reprend la phrase interrompue par la question de Jésus au verset 19, « Es-tu le seul qui ne sache pas les choses qui se sont passées, et comment les principaux ? » Condamné à mort, crucifié, quel contraste tragique avec les termes qui désignent Jésus au verset 19. C'est là ce qui pèse sur le cœur des disciples et les rend si tristes. Verset 21. Quant à nous, par opposition aux magistrats, verset 20, nous espérions. Ce verbe à l'imparfait montre que toutes leurs espérances se sont évanouies. On voit par là ce que seraient devenus tous les disciples, si Jésus n'était pas ressuscité. 1 Corine 15.14-19. Les mots, mais avec tout cela signifient, malgré tout ce qu'était Jésus, verset 19, et malgré toutes nos espérances. Le troisième jour, nouveau motif de doute et de tristesse, serait ce un vague souvenir de la prédiction de Jésus qu'il ressusciterait le troisième jour. Verset 23. Mais à côté de toutes ces causes de tristesse, voici encore une circonstance à mentionner, sur la signification de laquelle ils hésitent à se prononcer et qui contribue plutôt à augmenter leurs troubles. Il ne cite pas, en effet, ce témoignage des femmes comme un sujet d'espérance, qu'il opposerait avec assurance aux faits douloureux qu'il vienne de citer. Ces femmes, disent-ils, nous ont, grec, mis hors de nous-mêmes car elles disent que des anges disent qu'il est vivant. On voit dans ces répétitions l'expression amère du doute, ils ne veulent pas se reprendre à l'espérance, voire la note suivante. Verset 24. Bien que ces disciples qui ont aussi visité le sépulcre l'aient trouvé comme les femmes l'avaient dit, c'est-à-dire vide, ce témoignage ne vaut pas mieux que le premier et voici pourquoi, lui, ils ne l'ont point vu. Telle est l'action que rocive du doute, il infirme et annule deux témoignages qui auraient dû suffire pour ranimer toutes les espérances des deux disciples. De là le reproche sévère et si bien mérité qui va suivre. Les mots, quelques-uns des nôtres prouvent que, dans leur pensée, Pierre n'était pas seul, bien que notre évangéliste, verset 12, n'ait pas nommé Jean, Jean 20.3 et suivant. Verset 25. Et lui, de son côté, après les avoir laissés raconter tous leurs sujets de tristesse, les reprend, aux insensés. C'est d'abord leur intelligence qui l'accuse de manquer de pénétration pour saisir les promesses que Dieu a faites par les prophètes, Galates 3.1. Mais cet obscurcissement de l'intelligence a une cause morale, dans le cœur. Le cœur, siège des affections et de la volonté, est tardif à croire, à se confier, à s'abandonner à la vérité divine. Ailleurs encore, Jésus rapproche ces deux causes du manque de foi, Marc 6.52, Marc 8.17. Verset 26. Il fallait qu'il passa par les souffrances pour arriver à la gloire. Il le fallait, parce que Dieu l'avait ainsi arrêté, verset 25 à 27, 44, 46. L'homme ne pouvait être sauvé que par ses souffrances et par cette mort. L'amour éternel de Dieu, qui voulait le salut de l'homme, a voulu aussi l'immense dévouement du Sauveur, indispensable à l'accomplissement de ce salut. Verset 27. Les mots, commençant par, et par, signifient que Jésus commença par le Pentateuch et passa successivement au livre de tous les prophètes, pour y relever et expliquer aux disciples ce qui avait rapport à ses souffrances et à sa mort, à sa résurrection et à sa gloire. Luc ne nous dit pas quelles furent les parties des Écritures que Jésus exposa. Il serait facile de suppléer à son silence et on l'a souvent essayé. Ainsi, il est très remarquable que telle partie des Écritures, le psaume 22, Ésaïe 53, par exemple, après avoir commencé par un tableau saisissant des souffrances du Messie, se termine par une description sublime de son triomphe et de sa gloire. Mais il est probable qu'au lieu de détacher certains passages particuliers, le Sauveur fit comprendre aux disciples que tout, dans Moïse, dans la loi, dans les institutions du culte, surtout dans les sacrifices, était une prédiction symbolique et une préparation à son œuvre, et que tout, dans les prophètes, dans leur prédication de la volonté de Dieu, dans les promesses divines dont ils étaient les organes, avait un rapport direct à la rédemption de son peuple par le Libérateur qui lui était. Promis. À mesure que les disciples acquièrent l'intelligence des Écritures, ils sentent les obscurités de leur cœur faire place à la lumière, à leur doute succéder la confiance, avant même d'avoir reconnu Jésus, ils lui appartiennent tout entier, verset entre 29 et 32. Voilà l'action que Jésus voulait exercer sur leur esprit, au lieu de s'offrir brusquement à leur vue, comparez verset 16, note. Verset 28. Jésus, pour éprouver les disciples, continuait à marcher et il aurait certainement poursuivi sa route, s'il ne l'avait prié instamment de rester avec eux. Il voulait que cette grâce nouvelle dépendie d'eux. Verset 29. Grec, ils lui firent violence, moralement, par leurs instances, comparez Genèse 19.3, Acte 16.15. Déjà ce lit dans Codex Siné-Éthique, B, l'Itala. Il est omis dans les autres documents et dans le texte reçu. Sans doute, les disciples voulaient exercer l'hospitalité envers cet étranger qui leur avait fait tant de bien. Mais le motif qu'ils invoquent est remarquable, le jour qui est sur son déclin est une image de la tristesse qui règne dans leur âme, ils sentent, sans s'en rendre compte, qu'ils ont avec eux le soleil de justice, s'ils les abandonnent, ils craignent de retomber dans les angoisses d'où ils commencent à sortir. Verset 31. C'est pendant qu'il leur donnait le pain, remarquez l'imparfait, que leurs yeux s'ouvrirent ou furent ouverts, verset 16, note. Ce terme est souvent employé pour indiquer la guérison d'un aveugle, Matthieu 9.30, Matthieu 20.33, Jean 9.10, il est pris ici dans un sens moral. Les disciples reconnurent le maître au geste qui lui était familier, verset 35. Les termes par lesquels Luc décrit ce repas rappellent ceux de l'institution de la scène. Depuis les pères de l'Église, on a discuté la question de savoir s'il faut voir ici une célébration de la scène. Formellement, non, mais, comme l'âme des disciples était certainement en communion avec Jésus, où est la différence ? Grec, il devint invisible loin d'eux, c'est-à-dire que, par une action surnaturelle, il disparut à leurs yeux. Divers autres faits indiquent un grand changement qui s'était opéré dans la personne de Jésus. Il était déjà en voie de glorification et a franchi des lois qui régissent les corps, Luc 24.36, Jean 20.19-26. Les disciples purent pressentir par là que désormais il ne le posséderait plus avec eux comme auparavant, mais qu'il devait s'habituer à une communion invisible et spirituelle avec lui, voir Jean 14 et suivant. Un cœur brûlant, expression énergique de l'émotion que les paroles du Sauveur avaient laissé en eux. Maintenant ils n'ont plus aucun doute sur sa résurrection, verset 35. Une expérience si intime ne peut avoir été racontée que par ce qu'il avait faite. Quand il nous expliquait, Grec nous ouvrait, les Écritures, ces Écritures étaient jusqu'alors fermées pour eux, la parole et l'Esprit de Jésus les leur avaient ouvertes. Verset 33. Ils sont pressés par l'ardent désir de faire part à leurs condisciples de la grande nouvelle qui les remplit de joie. Ils ne craignent plus maintenant ce voyage nocturne dont ils avaient dissuadé leurs compagnons inconnus. Verset 29 Bengel. Les onze, c'est ainsi qu'ont désigné les apôtres après la chute de Judas. Luc emploie ce terme bien compris de tous quoi que, en réalité, ils ne fussent alors que dix, Thomas étant absent, Jean 20.24. Mais les apôtres n'étaient pas seuls. D'autres disciples de Jésus étaient avec eux. Verset 34. Avant même que les disciples d'Emmaü puissent prendre la parole, on les reçoit par ce cri joyeux, le Seigneur est réellement ressuscité. Les disciples en donnent pour preuve une apparition de Jésus à Simon, Pierre. Ce fait, d'une si grande importance, confirmé par la tradition apostolique, un corinthien 15.5, Luc le connaissait, quoi qu'il ne le consigne pas dans son récit de la résurrection, pas plus qu'il ne rapporte l'apparition de Jésus aux femmes, Matthieu 28.9, à Marie-Madeleine, Jean 20.14, aux 500 frères en Galilée et à Jacques, un corinthien 15.6-7. La manifestation de Jésus à Pierre était une preuve de sa tendre miséricorde envers ce pauvre disciple qui, dans ses amers regrets, devait éprouver un si pressant besoin de revoir son maître et d'entendre de sa bouche une parole de pardon, comparé Marc 16.7, note. Verset 35. Grec, comment il avait été reconnu de par où dans la fraction du pain, verset 31, note et verset 16, note. Verset 36. L'apparition de Jésus. Pendant que les disciples d'Emmaü font leur récit, Jésus se présente avec cette salutation, la paix soit avec vous. Pour calmer leur effroi, il leur montre ses pieds et ses mains et les invite à le toucher. Ensuite, pour les convaincre tout à fait, ils mangent en leur présence, 36 à 43. Les instructions de Jésus à ses disciples. Il leur rappelle qu'il leur avait dit que toutes les prophéties devaient s'accomplir à son sujet. Il leur ouvre l'entendement pour comprendre les Écritures. Celles-ci annonçaient ses souffrances et sa résurrection et la prédication de l'Évangile parmi toutes les nations. Jésus institue ses disciples, ses témoins, leur promet le Saint-Esprit et leur ordonne d'attendre à Jérusalem l'accomplissement de cette promesse, 44 à 49. Grec, fut debout au milieu d'eux, y apparu tout à coup. Le terme de l'original comporte quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel, comparé verset 31, note, Jean 20.19-26. C'est ce qui explique l'impression produite, verset 37, sur ces mêmes hommes qui venaient d'exprimer, verset 34, leur joyeuse assurance de la résurrection du Seigneur. Cette apparition de Jésus-Christ à tous les disciples assemblés est la même que Jean a rapporté Jean 20.19 et suivant. Les mots, et leur dit, la paix soit avec vous. Manque dans des seuls et dans l'Itala. Tis Schendorf et la plupart des critiques et des exégètes les omèdes comme suspects d'avoir été empruntés à Jean 20.19. Verset 37. C'est-à-dire un être du monde invisible, n'ayant qu'un corps apparent, ce que Matthieu, Matthieu 14.26, appelle ailleurs un « fantôme ». Or, il y a toujours là pour l'imagination un sujet d'effroi. Verset 40. Jésus leur donne à entendre que leurs craintes ne proviennent que des pensées ou des imaginations de leur cœur, puis leur déclare ouvertement, c'est moi-même, et les invite à le toucher pour les convaincre qu'ils n'ont pas affaire à un esprit. Enfin, verset 40, il leur montre ses mains et ses pieds, dans lesquels ils pouvaient voir les cicatrices laissées par les clous de la croix. Ce verset 40 manque d'Andée et l'Itala et la plupart des critiques le regardent comme une interpolation très ancienne, tirée de Jean 20.20. Il est vrai que, dans Jean, Jésus leur montre, ses mains et son côté, mais, comme le dit M. Godet. Le verset précédent de Luc, où il est parlé des pieds, a pu influer sur la forme de la phrase interpolée. Cette mention des pieds, verset 39, suppose que non seulement les mains, mais les pieds du Sauveur avaient été cloués à la croix. C'est là un point encore discuté par les savants, voire le commentaire de M. Godet sur Saint-Luc 3e édition, page 523 et suivant et dans un sens opposé, Meyer, sur Matthieu 27.35, mais sur lequel, indépendamment d'autres preuves historiques, ce passage de Luc ne peut guère laisser de doute. Verset 43. La joie qu'éprouvent les disciples en constatant la présence de Jésus, verset 39, succédant à la tristesse et à la crainte, maintient en eux un trouble qui les empêche de croire, phénomène très naturel et confirmé par l'expérience. Pour leur donner une nouvelle preuve, Jésus demande des aliments, dont ils mangent en leur présence. Le texte reçu ajoute, et d'un rayon de miel, l'authenticité de ces mots qui manquent dans Codex Sinéthique, B, A, D et douteuse. Verset 44. Les événements dont vous êtes témoins, ma mort et ma résurrection, sont l'accomplissement des paroles que je vous disais. Jésus leur rappelle les nombreuses prédictions qu'il leur avait faites de sa mort et de sa résurrection, Luc 9.22, Luc 18.31-33, Luc 22.37, et ailleurs. Lorsque j'étais encore avec vous, Jésus ne se considère plus maintenant comme étant avec ses disciples, ses anciennes relations avec eux ne seront pas reprises, elles seront remplacées par une communion spirituelle. Voir sur ce mot, il fallait, verset 26, noter sur l'accomplissement des Écritures, verset 27, noter. Les Juifs divisent encore aujourd'hui l'Ancien Testament en trois parties, la loi, les prophètes et les hagiographes. On peut se demander si les psaumes représentent ici ce dernier recueil ou sont cités pour eux-mêmes. Ils ressortent de ces paroles que c'est sur l'autorité de leur maître que les apôtres, dans tous leurs écrits, lui font l'application des prophéties de l'Ancien Testament. Verset 46. Jésus ouvre les Écritures à ses disciples, verset 32, il ouvre aussi leur entendement pour les comprendre, double action toujours nécessaire. Verset 47. Jésus en appelle une dernière fois à l'autorité des Écritures, verset entre 27 et 44, pour faire comprendre aux disciples la nécessité divine de tout ce qui lui était arrivé, verset 46, et pour leur révéler l'avenir de son règne et la vocation qu'ils auront à y remplir. Ils devront prêcher en son nom, sur son autorité, la repentance et la rémission, codex cinéticu, béporte, la repentance pour la rémission, des péchés, voire, sur ce terme de repentance, Matthieu 3.2, note. C'est là au fond tout l'Évangile dans son application à l'homme pécheur et perdu, et cet Évangile devra être annoncé à toutes les nations, comparé Matthieu 24.14, Matthieu 28.19, en commençant par Jérusalem, la ville coupable, car ce point de départ et cette extension du règne de Dieu étaient annoncés aussi dans les Écritures, psaume 110.2, Esaïe 2.3, comparé acte 1.8. Verset 48. Ces choses, dont les disciples seront les témoins, ce sont tous les grands faits évangéliques désignés au verset entre 46 et 47, mais, pour devenir capables de rendre ce témoignage, il faut d'abord que les pauvres disciples aient vu s'accomplir en eux la promesse du Père, ou qu'il ait été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, verset 49. De là ce contraste frappant, vous, et moi. B, A, C et la plupart des majuscules portent, et voici moi. Ce mot manque dans codex cinéticu, D, l'Itala. Verset 49. Jésus ordonne expressément à ses disciples, acte 1.4, d'attendre à Jérusalem ce secours puissant. Le texte resupporte, dans la ville de Jérusalem. Ce nom manque dans codex cinéticu, B, C, D, l'Itala. Dès le verset suivant, Luc raconte l'ascension de Jésus. On a prétendu que Luc en écrivant son évangile croyait que cet événement avait eu lieu le jour même de la résurrection mais que plus tard, quand il rédigea le livre des actes, il avait eu connaissance d'une autre tradition, d'après laquelle Jésus était demeuré avec ses disciples pendant quarante jours après la résurrection, acte 1.3. Est-il probable qu'un historien aussi consciencieux que Luc eut négligé, au commencement de son second ouvrage, de rectifier l'erreur qu'il aurait commise à la fin du premier ? Cette correction eut été d'autant plus indiquée que l'auteur s'en réfère à son premier écrit, acte 1.1.2, et reprend sa narration au point où il l'avait laissé. N'est-il pas plus naturel d'admettre que notre évangéliste, après avoir raconté l'apparition de Jésus à tous les disciples, verset 36, résume, sans prétendre les rapporter à leur place chronologique, plusieurs de ses dernières instructions, versets 44 à 49, se réservant de reprendre plus tard son récit à la résurrection de Jésus, acte 1.3, et de marquer alors nettement l'intervalle de quarante jours qui sépara celle-ci de l'ascension ? On lit, en effet, dans le livre des Actes, que c'est au terme des quarante jours, quand Jésus assembla ses disciples pour les rendre témoins de son ascension, qu'il leur adressa la plupart des instructions par lesquelles Luc termine le discours ici rapporté, c'est à ce moment qu'il leur donna l'ordre de ne point quitter Jérusalem, leur fit la promesse du Saint-Esprit, acte 1.4-5, leur confia la mission d'être ses témoins, à Jérusalem d'abord et ensuite parmi toutes les nations, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux, verset 50. Jésus est levé au ciel. Jésus, conduit ses disciples hors de la ville sur le mont des Oliviers et là, étendant ses mains, il les bénit, et pendant qu'il les bénit, il est élevé au ciel, 50, 51. Les disciples à Jérusalem. Les disciples s'en retournent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils s'assemblent fréquemment, louant et bénissant Dieu, 52, 53. Dehors, c'est-à-dire, hors de la ville. Jusque vers Bethany, suivant la leçon de Codex Sinéticu, B, C. Le texte resupporte, jusqu'à Bethany. Jésus conduisit ses disciples jusque sur le mont des Oliviers, qu'il fallait traverser pour aller à Bethany, situé sur le versant oriental de la montagne, comparé à acte 1.12. C'est là qu'il s'arrêta, donna à ses disciples sa dernière bénédiction et se sépara de, verset 51. Voir, sur la sommité de la montagne où eut lieu probablement l'ascension, le voyage en terre sainte de M. Félix Beauvête, page 202, 7e édition. Verset 51. Luc ne fait qu'indiquer ici en quelques mots l'ascension de Jésus, qu'il se proposait de décrire plus en détail dans son second livre, acte 1.1. 12, voire verset 49, note. Le texte reçu ajoute, et il était élevé en haut vers le ciel. Codex Sinéticu, D et quelques exemplaires de l'itala omette ces mots, qui sont probablement une interpolation tirée de Marc 16.19 ou de acte 1.9. Verset 52. D et quelques copies de l'itala omette les mots, l'ayant adoré, que porte le texte reçu, ceux-ci se lisent, il est vrai, dans tous les autres documents, même Codex Sinéticu. Mais, comme le remarque Tisschendorf, il se rattache étroitement à la phrase inauthentique du verset précédent. Leur adjonction s'explique mieux que leur omission. La conviction que leur maître venait de rentrer dans la gloire divine cause cette grande joie des disciples. Celle-ci a succédé à la profonde tristesse qu'il éprouvait à la seule pensée d'une séparation d'avec leur maître. Verset 53. Le mot continuellement doit être pris dans un sens relatif, toutes les fois que les actes du culte les appelaient dans le temple. Ici encore, les critiques préfèrent la leçon de D et de l'itala, louant, car ce terme, comme le remarque M. Godet, est un terme favori de Luc. Codex Sinéticu, B, C et lui ont substitué, bénissant. Le texte reçu, avec A, majuscule, combine les deux leçons, louant et bénissant. Le texte reçu porte comme dernier mot de l'Évangile, Amen. Cette adjonction, qui provient de l'usage liturgique, manque dans Codex Sinéticu, C, D, l'itala. On a prétendu que l'ascension de Jésus n'est rapportée que par Luc, Marc 16.19 étant tiré de Luc. Matthieu et Jean gardant le silence sur ce fait. Ce n'est là qu'une apparence, dans Saint Jean, Jésus parle à diverses reprises de, remonter où il était auparavant, Jean 6.62, comparez Luc 17.5, Luc 20.17, Luc 13.1, et, dans Matthieu, chacune des prédictions du retour de Christ pour le jugement du monde suppose son ascension, Matthieu 13.30-41, Matthieu 24.30, Matthieu 25.31, etc. Les apôtres proclament d'une voix unanime la réalité de ce fait, Actes 2.32-33, Actes 7.56, Éphésiens 4.10, Intimauté 3.16, Hébreu 9.11-24, Hébreu 10.12, une pierre 3.22 et toute l'Apocalypse, et s'ils annoncent aux fidèles leur résurrection et la glorification de leur corps comme l'accomplissement de leurs espérances, c'est en leur montrant le corps glorifié de Christ qui est leur chef, un corinthien 15.49, Philippiens 3.21. L'ascension de Jésus est le couronnement de sa vie sainte et le complément de sa résurrection, dont elle ne doit pas être séparée. Par le fait de la résurrection, Jésus est entré en possession d'un corps glorifié, comme le montre dans notre récit même ses apparitions et ses disparitions soudaines, versets 15, entre 31 et 36. La suprême entrevue sur le monde des Oliviers se produisit dans les mêmes conditions que celles qui avaient eu lieu pendant les quarante jours. Ce dernier départ, dit M. Godet, ne se distingue des précédents que par un mode d'éloignement un peu moins soudain et par la bénédiction que Jésus laisse à ses disciples.